Bonjour, moi. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur mes plantes, comment je rempote mes choses, les outils que j'utilise, mes indispensables, les trucs que je conseille, des plantes qui vont au sol direct ou qui aiment mieux l'ombre. Donc, on commence ça. Premièrement, dans les mimi-peaux, je conseille beaucoup des plantes grasses, des suclentes et des cactus parce que le béton, c'est porreux, ça absorbe l'eau, ça ne va pas faire pourrir les racines. Donc, ici, j'en ai mis une coupe, comme vous pouvez voir. C'est moi-même qui ai fait les pousses de ces petites suculantes-là. C'est le pot aventurine blanc. Vous voyez un petit trou en dessous. Il y en a qui préfèrent ça pour évacuer l'eau, mais comme je viens de le dire, le béton est porreux. Donc, un autre petit exemple ici, aventurine mais noir. Avec des petites pousses. La terre que j'utilise, c'est celle-ci. Je l'ai achetée au Botanix en repentini. En ce qui concerne mon kit que j'utilise pour rempoter mes plantes, le petit scoop-là, donc ça va bien pour prendre la terre et le mettre dans n'importe quelle pot. Il y a des petits outils comme ça, qui viennent dans le kit. Ça peut être très pratique si on veut créer des petits ensembles, des petits arrangements. J'ai une vidéo qui montre comment je rempote des plantes, là. Je crois que je l'ai utilisé, ceux-là. Le petit râteau, sincèrement, moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé. À votre guise. Ces petits trucs-là, je les adore. Simplement pour faire un trou, puis mettre ta racine, ça va super bien. C'est de la bonne grosseur, puis en plus, ça mesure, tu as une petite... Ça ici, que j'adore aussi, aller chercher vraiment la plante, puis les racines. Et ça, ça peut simplement servir à prendre la terre, une petite quantité, là, quand on a des petits pots, des petits endroits, des petits coins, ou des petites roches, là, en décoration, ça. Si j'avais une plante dedans, mettons, puis que je voudrais mettre des petites roches autour pour faire une décoration, ça serait vraiment pratique. On pourrait rajouter des petites roches, avec ça, ça serait super mignon. Ou même, en fait, on peut servir de ça aussi pour mettre des petites roches. Bon. Une paire de ciseaux classiques, des fois, ça arrive, qu'ils manquent de lumière, ou que, bon, ils font pitié. Je vais simplement la couper, puis la replanter, enlever quelques petites feuilles. J'ai aussi les pinces. Les pinces, pourquoi? Pour ça. Vous comprendrez que ça a des belles petites épines, ça fait que les pinces. J'ai un petit pinceau comme ça, que j'utilise beaucoup aussi, pour après, quand on ne rend pas, souvent, on met de la terre un peu partout, là, fait que, c'est ça, ça pousse de l'air. Quand on ne rend pas, puis, mettons, il peut y avoir de la terre de pris dans les feuilles, mais ça sert à vraiment enlever la terre de pris dans les petites pousses. Ah, ah, ah. C'est un petit outil aussi pour mettre des roches ou de la terre. C'est à votre préférence. Les petites pinces comme ça, pour enlever les feuilles mortes, ou simplement pour placer les épines, ou pour placer des petites décorations. Il y en a qui aiment ça faire des petits montages, là, avec des pierrets. Ça fait le tour des outils. Il manque quelque chose. Je reviens. Pour arroser, bien sûr. Donc, la petite pipette comme ça, que j'adore bien, qui va super bien dans les mimipos, ça va chercher dans les coins. Puis ça, pour s'il y en a qui n'a pas beaucoup d'humidité, qui a besoin de vaporiser dans sa pièce. Là, ça fait le tour. Quand rempoter? Il faut vraiment rempoter au bon moment. Le bon moment... Dans une pépinière, souvent, ça vient dans un petit cop de plastique. Si les racines, ils sortent par les trous en dessous, puis que la plante a vraiment l'air coincé, ses racines sont coincées dans le bol, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de la changer. Si les racines ne sortent pas, c'est pas urgent encore de la rempoter. Le meilleur moment, c'est au printemps. Donc, maintenant... Maintenant... Ça donne bien. On a du temps en plus. C'est le bon moment pour rempoter. C'est une fausse croyance de penser que si tu plantes ton pot dans un grand pot, qu'elle va pousser plus vite. C'est faux. Même que souvent, elle va faire beaucoup de racines, mais pas grossir en hauteur. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle grossisse la plante et non la racine avant. Donc, c'est ça. Au printemps, quand les plantes reviennent de leur hibernation, c'est le meilleur moment. Le rempotage, on peut le faire aux deux ans. Section trucs et astuces. Quand vous rempotez, tassez la terre. Pèsez vraiment pour pas qu'il y ait de bulles d'air autour des racines, puis que quand vous arrosez, il y ait des bulles d'eau qui s'accumulent, puis que ça fasse pourrir les racines. J'entends ça souvent aussi des gens qui entreposaient leur terreau à l'extérieur. C'est pas bon. Ça enlève tous les minéraux quand on le laisse au froid. De la terre fraîche, c'est vraiment, vraiment important, puis c'est bon pour vos plantes. Pour payer une petite quantité ou partager avec des personnes que vous savez qui ont besoin de terre présentement, mais une terre fraîche, c'est le mieux pour vos plantes. Pour fertiliser, il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas qu'il faut qu'ils fertilisent. Moi, c'est en lisant que j'ai su ça. À mon année, la terre que t'as mis, mais la plante, elle a pris toutes les vitamines, les minéraux qu'elle avait besoin. Donc, au printemps, à ce temps-ci de l'année, ça serait bien d'acheter un fertilisant pour vos plantes. Aussi, comme vous voyez ici, il est important de les pousser de temps en temps. Prenez une petite lingette humide, enlevez la poussière. Ça va permettre de mieux faire sa photosynthèse, d'absorber la lumière, puis aussi moins boucher ses pores un peu. C'est comme si tu te lavais pas. Hein? Hein? Ben, lave-là. De temps en temps. Comme ici, mon avocatier, qui fait un petit peu pitié présentement, lui, il a mis un tuteur. Ça peut être une petite... Comme ça, je pense. C'est pour faire comme du tricot, là. Comme ça, mettons. Puis les plantes tomates. Par contre, il faut faire attention en mettant un tuteur. Comme lui, il est en métal, ça peut blesser le tronc. Fait que si on ne se surveille pas souvent, puis qu'on le met au trou, puis que le tronc, il devient plus gros, puis qu'on n'est plus capable de le sortir, ben là, en l'enlevant, ça va blesser la plante. Le béton absorbe l'eau. Donc, ça laisse respirer votre plante. Ensuite, ma belle aloës, ici. Je la tourne, peut-être une fois par semaine. Je vais la tourner pour que le soleil se répartisse vraiment égale sur la plante. Vous voulez créer un ensemble, là, avec plusieurs plantes, ou avec la jardinière que je vends. Préféreusement, de la même famille, qui ont besoin de la même luminosité, de la même quantité d'eau. Sinon, ça ne fait pas beau ménage. Dernier truc, observez vos plantes. Ils ont tous des besoins différents, comme des enfants. Il faut vraiment observer si les feuilles brunissent, jaunissent. Allez lire sur Internet, appelez les pépinières, ils sont là pour ça. Prenez des conseils, allez chercher l'information avant qu'il soit trop tard, puis que vous perdez votre plante. Il faut aussi choisir le bon pot. Donc, ce que je vous conseille, en lisant sur Internet, j'ai vu que, préférablement, choisir un pot 2 pouces de plus grand que l'ancien. Donc, mettons que votre pot est 2 pouces, bien là, on va y aller pour un 4 pouces, et ainsi de suite. Avoir un trou, préférablement, pour laisser égoutter l'eau. Comme je vous ai dit, avec les mini-pots en béton, ce n'est pas obligatoire, puisque le béton est poreux, donc ça va faire respirer votre plante. Quand on arrose trop une plante, on risque de la faire mourir. Puis, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Parce que ça peut coûter cher à la longue, les petites expériences. Quelle terre? S'il vous plaît, n'utilisez pas la terre noire. Ça manque de minéraux, ce n'est pas bon pour vos plantes. Investissez comme 2$ de plus, puis ayez une bonne terre. Soit vous semiez de la terre à semis, et non de la terre noire. Si c'est pour des cactus et des succulents, la terre à cactus et succulents, qui va être moins lourde. Puis aussi, des fois, on va avoir une terre à cactus, 5 piastres de plus, 10 piastres de plus. Faites attention aussi au marketing. Ce n'est pas parce qu'il est 20$ au lieu de 5, qu'elle est meilleure. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir de l'engrais dedans. Ça va vous éviter de devoir mettre de l'engrais. Et, n'arrosez le terreau que s'il est sec. Vous pouvez mettre votre doigt, vérifier si c'est bouillé, ou utiliser comme un petit truc en terre cuite, qui va vous aider à voir si la terre est sec, ou si elle est encore humide. Parce que si vous n'attendez pas que ça soit sec, ça va risquer de tuer votre plante à 100%. Pour l'arrosage, préférablement, utilisez de l'eau de pluie. C'est même une façon écolo. Récupérez l'eau de pluie, vous pouvez mettre un petit bac dehors, à côté de votre maison. C'est de l'eau qui est bonne pour vos plantes, pour plusieurs raisons. S'il manque d'humidité dans votre espace, parce que pour la majorité des plantes d'intérieur, c'est 40 à 60% d'humidité. Vous pouvez vaporiser vos plantes avec l'eau de pluie. Faites attention, tout de même, avec les suculantes, parce que c'est touché. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que la terre soit sec avant d'arroser. Ou les placer dans la maison. Derrière une fenêtre, comme vous voyez, moi je suis dans mon solarium. Donc, ils sont bien heureux ici, ils ont du soleil pas mal toute la journée. Puis, mes plantes qui nécessitent du soleil direct sont directement où la fenêtre. C'est un bon endroit pour vos plantes. Je vais vous nommer des plantes qui ont besoin d'une faible luminosité. Parce que souvent, il y a des maisons où on n'a pas de soleil direct ou on n'a pas d'espace pour les mettre. Celle-là en est une. Je vous montre les images de sœurs de Dracénia. La bromélia. Adiantum. Fragrant. Ça ici. Un palmier de montagne. Cyperus à feuilles alternes. Un figuier rampant. Figuier, rampant. Figuier, figuier. C'est des noms compliqués. Holistique à épée. Pépéroumias. Pépéroumias. Un figuier. Fait que vous pouvez screenshoter tout ça. S'il y en a une qui vous intéresse. Et que vous n'avez pas de temps de luminosité à la maison. Ou en appartement. Une plante qui a besoin d'une bonne luminosité, mais pas trop, est la Tradescentia zebrina. Celle qui est juste ici derrière moi. Donc elle est super belle et mauve et argentée. Ça pousse comme des mauvaises herbes. J'en ai 5 dans la maison. C'est super facile d'entretien. C'est beau. Ça peut tomber. Fait que vous pouvez la suspendre dans un macramé, dans un pot, peu importe. Les plantes qui ont besoin de soleil direct maintenant. Donc une très 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 bonne luminosité. Donc la plupart de la journée, ils doivent être au soleil. Plus de soleil qu'ils peuvent avoir, il faut qu'ils l'aillent. Fait que si vous n'avez pas ces conditions-là, je vous conseille d'acheter peut-être une lampe d'ail. Qui va combler le manque de luminosité. La langue de belle-mère. Ça c'est un type, mais il y en a plusieurs. Les aloès. Donc cette petite bébite qui est vraiment sur le bord de la fenêtre. Après l'hiver, des fois il faut qu'il s'adapte au nouveau soleil qui est fort. On peut commencer à l'approcher à la fenêtre de plus en plus. Si on voit qu'elle commence à brûler au soleil. Puis c'est sûr, l'arrosage, elle change en hiver et en été. En hiver, on les arrose presque pas. On peut y aller une fois par mois. Puis en été, selon la luminosité, le soleil, ça peut aller aux deux semaines. La lavande, le basilic, c'est des plantes qui vont au soleil. Dione ou Dionea. Lagave. La famille des Crassoulas. Les Crassoulas. Echeveria. Echeveria. Et bien sûr, les cactus. Donc pour la majorité des plantes intérieures, c'est 40 à 60% d'humidité. Encore là, je vous conseille de vraiment aller chercher. Quand vous achetez une plante, demandez le nom. Puis faites vos petites recherches. Ou demandez directement à la pépinière quand vous les achetez. Quel taux d'humidité, la fréquence d'arrosage ou les placer dans votre maison. Fait que je vous conseille vraiment d'acheter des plantes selon votre environnement. Vous allez être beaucoup plus heureux comme ça. Parce qu'ils vont pas mourir. Fait que voilà, j'espère que ça vous a aidé. D'autres petites capsules à venir. Merci! Merci!